Non mais tu vois, je crois que Guilhem y aura un avant et un après quoi Après qu'est-ce qu'il se passe quoi, qu'on vienne s'attaquer comme ça gratuitement à des gens qui n'ont rien demandé Attends mais tu parles de la meuf de la semaine dernière là ? Hand ? Hand ? Je pouvais pas savoir Chiaire ça va Bienvenue dans le club épisode 43 Tout ce qu'il faut savoir sur internet pour rester branché avec Pierre et Guilhem ! On va parler d'ascenseur, de cuisine et d'internet en général Une des sensations de la semaine sur reddit c'est la chaîne dandy qui s'appelle Diesel Saucy Une chaîne curieuse où on y voit des sortes de chroniques d'ascenseur Alors pour chaque vidéo le procédé est le même En gros le mec rentre dans un ascenseur, appuie sur le dernier étage, monte, fait un petit tour dehors, reprend l'ascenseur et redescend Je sais que vous vous dites quel drôle d'individu Pourquoi il fait ça ? Et bien je vais laisser Andy répondre à cette question Oui, c'est un canal qui est dédié à des vidéos d'élevators, mais pas juste pour quelque raison Je suis autiste et j'aime partager ma passion d'élevators avec d'autres personnes qui sont autistes et avec quelqu'un qui aime les élevators Et oui Andy est donc atteint d'Asperger et les ascenseurs sont une sorte de safe place pour lui, un endroit où il se sent bien, dans un espèce de confort, enfin réconforté Et donc du coup d'obsession c'est devenu une passion et il l'en fait partager tout le monde Et il se filme d'ailleurs depuis 1993 Pierre, c'est quand même assez impressionnant Et il met tout ça sur sa chaîne Et donc la chaîne d'Andy est géniale à plein d'égards Déjà quand on regarde les commentaires de parents dont les enfants sont atteints d'autisme Qui expliquent que leurs enfants ont beaucoup de mal à se concentrer et passent vraiment des moments un peu difficiles dans la journée Sauf quand il regarde les vidéos d'Andy, que je regarde d'ailleurs en boucle Et puis Andy, il organise des rencontres Donc les gens atteints d'autisme peuvent se rencontrer et sociabiliser sur quelque chose qui est assez rare C'est ça, en fait la chaîne est un vrai carrefour en fait Il fait vraiment un bon boulot et il n'est pas seul en plus Comme passionné d'ascenseur, il y a aussi TJ, The Elevator Fan ou The Elevator Channel Et il y a même plein de chaînes de gens dont on soupçonne qu'ils sont atteints d'autisme Comme par exemple Toilet Fan dont on avait parlé dans le club Un mec qui était obsédé par les toilettes et les constructions des toilettes Et en cherchant cette vidéo j'en ai trouvé plein d'autres mais on en parlera sûrement bientôt dans le club Dans le club on est très fan des séries documentaires Guilhem C'est vrai Par exemple vous avez présenté Sonic Highways Une série HBO créée par Dave Grohl Où on y voyait les Foo Fighters créer leur 8ème album Aux quatre coins des Etats-Unis On était un peu jaloux de voir ça On se disait ouais les américains c'est le plus fort Toujours les amerloques Et bien détrompe toi Guilhem Je vous détrompe Je te trompe toi Je crois qu'on a trouvé notre Sonic Highways Et ça grâce à la fouine Super Bonne énergie Et oui FooNiStory est de retour pour une quatrième saison Et je peux vous dire que ça commence sur les chapeaux de roue Car on y découvre encore son drôle de parcours Avec surtout beaucoup de spontanéité Et donc j'avais sélectionné quelques compositeurs dans ma tête et vous en faites partie Mais bon ça va être un travail très long Déjà je veux savoir si vous avez le temps Nous on est disponible complètement pour ton projet Avec un humour déso-pilant Imagine toi sur quoi il est assis pour faire cette tête là Mais aussi des guest stars incroyables Une anecdote marrante sur Fooini Je n'ai pas d'anecdote particulière Mais ce qui était marrant c'est que la Fooini parle arabe Et du coup il traduisait tout ce que je disais Et du coup c'était marrant Mais parfois quelques draquins du quotidien J'ai tellement faim J'ai une dalle de dingue Je sais ce que j'aimerais manger Ah là là ça fait du bien je vous le dis ça J'ai bien mangé Pour l'anecdote Guilhem J'ai relevé quelque chose Cette Fooini Story a été postée sur OKLM Le site de Booba Bah ouais Étrange non ? Mais je crois que le clash ne va pas se finir Car regarde ce que j'ai trouvé dans les tags Voilà Moi je dis ça Je dis rien Les en interpréteront comme ils veulent Voilà Donc en tout cas n'hésitez pas à aller checker Fooini Story C'est un mec qui a un bel exemple pour les générations futures Je voulais vous parler d'une chaîne YouTube Que les plus cinéphiles d'entre vous connaissent déjà peut-être Qui s'appelle Every Frame a Painting Chaque plan est une peinture Et qui en fait est un peu consacré à des petites leçons de cinéma Ouf Hi My name is Tony And this is Every Frame a Painting Today's topic is the winner AKA a long take Pour chaque vidéo Il choisit un réalisateur Et analyse ses gimmicks En termes le plus souvent Evidemment comme le titre de la chaîne l'indique Bah d'images De construction de plans De mouvements de caméra En gros ce qu'il fait C'est qu'il dit Voilà Tel réalisateur fait tout le temps ça On le retrouve dans tel 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 et tel film Et je vais vous expliquer pourquoi Check this out Cover up half the frame Notice that the right side of frame Tells an entire story about these characters On its own And the left side Tells another complimentary story So a shot that could have told one thing Actually tells two De vous parler plus longuement De The Catering Show Cette web série australienne Complètement folle dingue Qui va enfin voir La saison 2 arriver Je suis Kate McCartney Je suis Kate McClellan Nous sommes instables Bienvenue à The Catering Show Avec un jonglet à un feu rouge On y trouve aussi Kate McCartney Qui elle est intolérante à plus de 10 ingrédients Et c'est pour ça qu'elle boit beaucoup D'ailleurs elle dit que son degré d'être parfait C'est quotidien La saison 1 comporte 6 épisodes C'est important de le dire Et il y a des épisodes par exemple Sur Thermomix Sur la food porn Ou encore Noël But today we are going to try to impress Complete strangers on social media Because we don't have bulldogs, babies or big tits We're gonna make something pretty and without substance Like a woman et puis la saison 2 arrive en avril Oh but c'était quand même un peu Cheers Voilà Le club c'est terminé Oh noo On se retrouve la semaine prochaine Même à même endroit Juste le temps de vous rappeler Que tous les liens de ce dont on a parlé Sont en barre d'info N'hésitez pas à partager A liker Allez pétez les likes Plus de 12 au moins S'il vous plaît Partagez Nos snapchats sont là Le Tipeee est là Et très important Guillaume Ce week-end c'est le Téléthon Il faut faire 36 37 Voilà Génial C'était le message Et on va se quitter en musique Avec Santigold Who Be Loving Me Bisous Je sais pas quel film c'est ce film I'm in my house Out when you lost Kind of time to hear you out My shit taking off Won't be around to take your phone call Call me a fashion play Lil' man I've been pulling stunts From France to Japan Can say I'm the shit 20 languages Picture that computer If you can My walk up Out of that skin Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah